On va voir les joueurs arriver sur scène et on va bientôt découvrir leurs équipes. Quand tu parles de l'Urshifu et aussi de l'application qu'elle a, je regarde combien de protèges sont sur tous lesquels qu'on peut. Je trouve que Roby avait l'air bien ému pour quelqu'un de confiant, mais ça fait partie du jeu au niveau de l'impression mentale que l'on laisse à son adversaire. C'est tellement fort, grâce à sa capacité de l'application. Quand la Regulation D est arrivée, les gens ont pensé qu'il soit bien, donc je ne suis pas surpris à voir qu'il soit dans les Finals. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment les gens ont innové autour de l'Urshifu. Nous avons vu des sets, par exemple, yesterday, featuring safety goggles, ainsi que choice scarf. Nous avons vu des sets de sword stand. Et une des choses que je suis toujours très intéressante avec l'Urshifu, c'est comment les ursifus sont vraiment trainés. Je pense que quand le format a commencé, les gens ont apprécié à max attack, max speed, et on sort de là. Effectivement, Aaron qui confirme qu'il y a des chiffours de chaque côté des équipes. Et je crois avoir compris que le joueur japonais possède le chiffon de ce point final avec le Terra Crystal Poison. Mais on va découvrir ça dans quelques instants, quand les joueurs seront totalement prêts. Et ils sont déjà à la table de stream, donc ils sont prêts à démarrer une discipline. Et il y a également, apparemment, du côté japonais, une infallie apparemment, qui aurait blabla dodo. Et on va voir son palmarès, donc top 6 au championnat du Japon cette année. Et on voit surtout des résultats cette année, avec normalement également un top 4 au Global Challenge 2, donc une compétition en ligne, et un top 32 au championnat du Japon l'année dernière. Et on voit donc son équipe. Une équipe très intéressante, avec un Elector, un Shifours, un Nafali, un Tritosaure, un Arcanin de Hisui, et un Gorithmic. Effectivement, il y a certains Pokémon qui ne sont pas si communs. Une équipe plutôt curieuse, plutôt intéressante à voir, notamment avec le Tritosaure, qui forcément est un contre du Shifours haut, donc à voir si le Shifours en face est un Shifours haut. Il y a également le Elector qui pourra contrer le Shifours, et on a Nafali également, qui peut être assez intéressant dans cette équipe. Et on va voir l'équipe de Roby, maintenant. On va d'abord avoir son palmarès, donc un top 8 au championnat international d'Europe et des Etats-Unis. Une place de finaliste au Special Event d'Utrecht. Et un top 8 au Global Challenge 1 également, donc une compétition en ligne qui a eu lieu cette année. Donc là, nous avons affaire à deux joueurs compétitifs très très réguliers, qui se sont démenés tout au long de la saison pour en arriver à ce stade. Et on découvre l'équipe de Roby. Avec donc Flottmesh, Shifours, Boreas, Demeteros, Itran et Golay. Donc une équipe un peu plus standard du côté de Roby. Mais voilà, je pense que le match va être très intéressant avec des oppositions de style, mais avec de chaque côté des Pokémon qui peuvent poser vent arrière. Peut-être petit avantage niveau vent arrière pour Roby, puisqu'il possède effectivement le Boreas qui a le talent forceur et qui donc pourra poser de manière prioritaire vent arrière. Mais je pense que l'électeur peut être très intéressant du côté du joueur japonais, parce qu'il pourra faire mal au Boreas mais également au Shifours. Donc je pense qu'il a dans l'idée de l'utiliser dans ce match-up. Et du côté de Tomoya Ogawa, on pourrait effectivement dire que oui, son équipe est un petit peu étrange. Ceci promet d'être intéressant. Et effectivement, Aaron, je crois, nous précise que du côté de Roby, c'est un Shifours point final. Et donc, au final, ce n'est pas un Shifours haut. Donc, ça pourrait avoir son importance, notamment face aux nymphalies. Puisqu'apparemment, ce Shifours possède une attaque poison et une terracristallisation poison. Il possède direct toxique, d'après ce qu'il nous dit. Ah, c'est intéressant. On a peu vu jouer ce type d'altération de statut du côté des Masters sur cette compétition. Deux stratégies intéressantes, même si, de prime abord, la composition d'équipe de Roby pourrait sembler plus classique. Cela promet un très, très, très joli match. Effectivement, un affrontement qui promet d'être intéressant entre deux équipes assez différentes. Et chacun, on va dire, a ses armes pour menacer l'autre. Et on va voir qui s'en sort le mieux à l'issue de cette finale. Que j'essaye d'ailleurs, c'est pour l'autre. On sent la pression quand même chez nos deux compétiteurs. Effectivement, le titre de champion du monde senior qui se joue maintenant. Et forcément, il faudra jouer au meilleur de ses capacités lors de cette finale. Et on sent toute la concentration des deux joueurs qui étudient les listes d'équipes de leurs adversaires. Oui, c'est le dernier moment pour se concentrer et savoir se mettre dans sa bulle pour pouvoir rester performant et ne pas se déconcentrer et se céder face à la pression. L'Andris can go for, for example, Flying Terra Blast onto Urshifu or the Stomping Tantrum into Hissouin Arcanine. So many different possibilities of how this match can play out and that's exactly why it is so dynamic for how these two trainers can match up against each other. And so we'll have to wait and see what's going to be happening as we start to load into this first game. It is a best of three. They will decide it all, who will be our senior division world champion. And it's going to be kicking off so soon, I can't wait to see what the leads are going to be. What Pokémon do you want to see come out immediately, Rosemary ? I want to see the Tornadus and the Fluttermane, but my heart says I want to see the Sylveon coming out from Tomoya. Sylveon, I think, would be really, really cool. And that's why I'm going to see the Fluttermane. She says she would like to see the Fluttermane and... I don't know, but her heart would like to see the Fluttermane. I don't know, but her heart would like to see the Fluttermane. She would like to see the Fluttermane. But here we go. I want to see the first one with the lead of Boreas Fluttermane, The Fluttermane, and the Arcanum and the Ninphalic, and the Ninphalic, who actually in a great scene, in this first combat. And we'll see how the two of the Fluttermane will be able to hit the Fluttermane. And on a little bit about how the two of the Fluttermane will be able to hit the Fluttermane. And we can go for... Et oui on a effectivement le net choix du côté du flotte mèche de Robby Donc attention à choisir la bonne attaque du côté de Robby Ou de bien switcher son Pokémon pendant le combat Et effectivement il ramène son flotte mèche Il ramène sur le terrain le Hitran Pour menacer directement le Nymphalie Et Van Rire qui est posé du côté de Robby Et on a un gros émoulement qui fait des dégâts au Boreas Et qui est directement mis KO par Megafone de Nymphalie Qui a son premier KO du match Et donc un petit avantage pris dans ce premier tour par Tomoya Qui cependant a pu poser Van Rire pour ces deux Pokémon Que sont maintenant Demeteros et Hitran Donc on a Intimidation qui va baisser l'attaque Surtout préjudiciable pour le Arcanin Puisque Nymphalie est un attaquant spécial Ça le pénalisera moins Mais on peut imaginer que Tomoya veuille faire revenir son Nymphalie Avec la menace du Hitran Et on va bien voir ce que décide Tomoya Il décide de faire revenir l'Arcanin Pour son Tritosaure Il rappelle également son Nymphalie Et pour l'entrée en jeu de l'Elector Et on a Trépignement qui part sur l'Elector Qui ne craignera rien Et l'attaque qui part sur l'Elector Incroyable Incroyable Le tour magnifique de Tomoya Qui a fait un super double switch Qui a permis de ne prendre quasiment aucun dégâts sur l'Elector Et qui en plus inflige une paralysie au Hitran Qui était souvent arrière juste avant Et la paralysie va réduire par deux sa vitesse Donc tout le travail fait par Roby a été anéanti par ce tour On a toujours le Demeteros qui a un avantage de vitesse Mais le Demeteros n'a fait aucun dégât sur ce tour Et on a le Demeteros qui revient du côté de Roby Qui va envoyer flotte mèche L'Elector pose le vent arrière Effectivement Et du coup maintenant ce sera Tomoya qui aura l'avantage Puisqu'il n'y a plus de Boréas du côté de Roby Et le Elector qui évite, canicule encore une fois Le Elector qui pour l'instant est un gros facteur du côté de Tomoya Et on a également le plot mèche Qui a subi un baillement Et qui devra soit s'en aller Soit subir un endormissement au tour suivant Donc Roby qui est mis en grosse pression par Tomoya dans ce début de match Tomoya qui a pour l'instant parfaitement joué ses premiers tours Et on a visiblement pas de switch du côté de Roby Qui va terracrystalliser un de ses pokémons Qui est le Flotte Mèche Donc il mise sur le fait de faire un maximum de dégâts tout de suite Et Tritosaure utilise Abri Et on a Pouvoir Lunaire qui part sur le Tritosaure Et on a maintenant Vent Violent qui part sur le Flotte Mèche Qui fait quelques dégâts Et on va avoir le Flotte Mèche qui va probablement s'endormir On a encore Elector qui évite Canicule et Tritosaure qui est protégé pour l'instant Tout va en faveur de Tomoya qui joue parfaitement ses premiers tours Et gros risque de la part de Roby qui a terracrystallisé son Flotte Mèche Mais un tour safe de la part de Tomoya qui a protégé son Tritosaure Et donc rien n'a été fait du côté de Roby Puisque Canicule a raté le Flotte Mèche A raté l'Elector du côté de Tomoya Roby qui décide maintenant de sortir son Flotte Mèche Pour faire rentrer son Demeteros Qui va intimider le Tritosaure et l'Elector de Tomoya Qui aura un impact mineur sur ses Pokémon Justement Anna Turner qui partait sur le Flotte Mèche Mais maintenant c'est un Demeteros Donc aucun dégâts Et Telluriforce qui met KO le Hitran Avec Tritosaure qui a fait de gros dégâts sur ce tour Et on a maintenant plus que Flotte Mèche et Demeteros Pour Roby qui est en grosse difficulté Puisque son Flotte Mèche est bien sûr toujours endormi Pour au moins un tour Pendant que Tomoya n'a vu aucun de ses Pokémon Tomber au combat si je ne l'abuse Roby qui protège son Demeteros derrière un abri Et l'Elector qui met son Flotte Mèche KO Le Flotte Mèche de Roby qui était terracristallisé Qui tombe au combat Effectivement et ça sent très bon pour cette première manche Pour Tomoya Qui se retrouve à 4 contre 1 Roby qui ne va plus pouvoir faire grand chose A part tenter éboulement Et essayer d'attraper quelques flinches Comme on dit Quelques apeurements du côté adverse Mais ça semble difficile à remonter Ce difficile pour Roby Qui va du coup décider d'abandonner cette première manche Pour se concentrer sur la deuxième Et donc 1-0 pour Tomoya Qui a parfaitement joué à ce premier match C'était effectivement une victoire éclatante De Tomoya pour cette première manche On avait annoncé une opposition de style Mais je ne m'attendais pas à de telles synergies Du côté de l'équipe japonaise Avec des Pokémon Que l'on connait Enfin que l'on connait mal Que l'on a pas beaucoup vu jusqu'à présent Dans ces championnats du monde Et Tomoya Avait la main mise sur toute la partie On a vraiment vu Que l'équipe de Roby Lui a posé aucune difficulté Notamment grâce à des switches précieux Des changements de Pokémon Avec des placements défensifs Très très importants Qui ont complètement maîtrisé Les offensives des Pokémon de Roby Effectivement on peut dire Que c'est un peu également L'effet de surprise Puisque effectivement Ce genre d'équipe n'est pas très vu Donc les joueurs n'ont pas beaucoup L'habitude de s'entraîner Sur ce type de match-up Et du coup ça peut donner un avantage Aux joueurs japonais Qui forcément lui maîtrisent A la perfection son équipe Face à un joueur Qui connait moins bien ses Pokémon Certes les Pokémon sont connus Mais par exemple Roby a probablement Du affronter beaucoup d'autres match-ups Qui ne ressemblaient pas à celui-ci Mais c'est là où les Japonais Montrent leur grande qualité Puisqu'ils ont moins tendance A jouer en étant obnubilés Par la méta Et ce sont vraiment Généralement des compétiteurs Qui apprécient la construction d'équipes Et le fait d'avoir une équipe Qui est personnelle Et qui est bien à eux Et c'est pour ça que j'ai un effect particulier Personnellement Pour beaucoup de joueurs japonais Puisqu'ils ont souvent des équipes Passées au Rue Final Effectivement Et Tomoya disait Avant le match Que son équipe était bizarre Mais on peut s'assurer On peut être sûr Que Tomoya connait parfaitement Son équipe Et qu'il dit ça Car c'est bizarre Dans la méta Mais lui par contre Qui était totalement Sûr de son fait Par rapport à son équipe Et la connait parfaitement Et c'est exactement Ce qu'il veut faire avec On a vu sur ce premier match Le double switch d'entrée On a bien vu que Tomoya savait ce qu'il faisait Et qu'il avait vu Ce que Roby avait l'intention De faire Pour réduire les dégâts Et en plus Il a pu faire apparaître Statique En tant que facteur déterminant Dans le match Et ses résultats Prouvent bien Qu'il ne doute pas De son équipe Mais dès qu'on a Un line-up un peu différent On se sent toujours Obligé de s'excuser Et on a Le début du deuxième match Avec Tritozor Et Ninfali Du côté de Tomoya Et de l'autre côté On a Itran Et Demeteros Totémique Du côté de Roby Et voyons voir Comment les deux joueurs Vont aborder Cette deuxième manche Demeteros Qui intimide D'entrée de jeu Deux pokémons Plutôt Accès spécial Donc Encore une fois Un impact moindre Sur la partie Effectivement Et le choix de Tomoya De lead Par deux pokémons Comme ceci Permet De l'immuniser Totalement Un immunisé A l'intimidation Qui ne fera Que très peu de choses Sur ces deux pokémons Choisis Et le trépignement Du Demeteros Qui Part sur Le Le tritosaure Et on a Canicule Qui rate Le tritosaure Donc encore une fois Canicule Qui rate Dans cet affrontement Et on a Un mégaphone Qui fait de gros dégâts D'entrée Au Demeteros Qui va Être obligé De manger Sa baie Citrus Et on a La réponse Avec de gros dégâts De la part du tritosaure Avec Telluriforce Sur Itran Et Il y a déjà Des pokémons Assez affaiblis Donc encore une fois Un grand départ De la part de Tomoya Et Il y a Avec ses 49 points de vie Qui Risquent d'être Très rapidement Mise à mal Et A voir Si Tomoya Va S'en faire Une cible Privilégiée Et ça serait Peut-être intéressant Pour Robby De rappeler son pokémon Effectivement Un des pokémons Va devoir être rappelé Je pense Du côté de Robby Et je pense Que ça risque D'être le Itran Qui certes Menace Le Nymphalie Mais qui est en difficulté Voilà Robby Qui rappelle son Itran Pour faire rentrer Son Flutmash Et le trépignement De Demeteros Résistance à 3 PV Du Nymphalie 3 PV Infroyable Des dégâts Le Nymphalie Qui fait un gros travail Encore une fois Dans ses hanches Et qui Permet D'être Et le Flutmash Qui résiste également A 9 PV De Telluriforce De Tritosaure Et on va ramener Le Gollet Du côté De Robby Qui peut être Un facteur important Pour rediriger Les attaques Et arrêter Les offensives De Tomoya Et voyons voir Comment Robby Va l'utiliser Dans ce match Tomoya Qui protège Son Tritosaure Derrière un abri Un abri Effectivement Car On va avoir Des attaques Qui vont faire mal Le Tomoya Qui va décider De sacrifier Son Nymphalie Et oui Les casteurs Ont indiqué Que le Gollet A tempête verte Donc il menace Directement Le Tritosaure Et c'est pour ça Que Tomoya A voulu s'abriter Pour ce tour Il profite Il profite Du sacrifice De son infalie Pour faire Un free switch Sur le Arcanin 18 Qui inflige Une intimidation Mais qui a Peu d'impact Sur les Pokémon De Robby Et on va voir Comment Robby Va jouer Ce tour Face à Tomoya Tritosaure Qui s'est déjà Abrité Au tour Précédent Et la magie Qui fait quelques dégâts Et on va voir Si le Gollet Va décider De faire des dégâts Sur le Tritosaure Et Arcanin Fait un éboulement Qui assassine Le Fletmash De Robby Et on a Laserglace Qui est lancé Sur le Gollet Qui résiste Mais un coup critique Qui fait plus de dégâts Que prévu Et Le Gollet Qui endort L'Arcanin A deux Y suit Tomoya Qui est assez Frustré De voir Son Arcanin A être endormi Puisque Puisque Il va être Directement Menacé derrière Avec le Itran Qui a certes Peu de PV Mais qui Pourra peut-être Faire des dégâts Critiques Au Arcanin Et on se retrouve Face Dans une fin de match Finalement Assez ouverte On va voir On va voir Si Tomoya Décide de conserver Son Arcanin Endormi Sur le terrain Ou s'il Fait rentrer Son Chifours Et Robbie Qui va décider De terracrystalliser Un de ses Pokémon Qui est le Itran Et qui passe En terraplante On a On a L'Arcanin Qui est endormi Et on a Canicule Qui va rater L'Arcanin Encore une fois Et qui ne met pas KO Le Tritosaure On voit Que maintenant Il y a eu Une attaque Sur le Arcanin Et il a décidé De ne pas mettre KO Alors en fait Dans ce tour Tomoya Qui est très content Car je pense Que Robbie Pensait faire le KO Sur le Tritosaure Avec Canicule Et surtout Ça n'a pas Fait de dégâts Sur l'Arcanin Et donc Je pense Que ça scelle Le match Puisque maintenant Malgré ça Tomoya Ogawa Et le champion Du monde Senior Avec une très 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 belle Performance Pour le moment Une très grosse Maîtrise Des équipes Et une équipe Surprenante Sur le papier Pour l'instant C'est donc Un doublé Pour les japonais Avec un junior Et un senior Champion Du monde 2023 Que nous réserve La finale Des Master Cela promet Encore De belles émotions De belles émotions De belles émotions